Mercredi 9h30 c'est parti pour le SOS S comme c'est. J'ai un petit chat dans la gorge donc je vais essayer de faire au mieux. Faites moi un petit signe évidemment si vous êtes là. Je rappelle juste en quelques mots en quoi consiste le SOS S comme c'est. Vous vous souvenez que en réalité je vais tirer au sort une question parmi celles qui m'ont été envoyées. Alors j'en profite si vous voulez que votre question soit tirée au sort la prochaine fois, la semaine prochaine. N'hésitez pas à me l'envoyer par mail sandrine.fr en précisant bien question pour le SOS S comme c'est ou en message privé sur la page Facebook de S comme c'est Sandrine Donzel. Les liens et les adresses mail seront dans la description de la vidéo. Alors maintenant évidemment si vous voulez savoir quelle est la question que je vais tirer au sort, il va falloir allumer le son et venir nous rejoindre. Je vous rappelle juste qu'une fois que j'aurai tiré la question au sort, évidemment je vais prendre 10-15 minutes, parfois 20 minutes pour y répondre. Vous pourrez me poser des questions en direct pendant la vidéo et j'y réponds au fur et à mesure dès que je les vois parce qu'il y a parfois un petit décalage. Alors c'est parti, je vais tirer la question au sort et on va voir de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors les questions sont ici, on voit là une qui s'est échappée, je ne vais pas plonger, tant pis pour elle. Alors, quelle est la question du jour ? Ma fille de 6 ans nous donne beaucoup de fils à retordre depuis cet été. Elle est dans une opposition constante qui peut mener à des crises de colère assez intenses, où elle va jusqu'à taper la personne en face, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère et même le chien. Elle fait également preuve d'insolence et joue beaucoup à nous provoquer. Nous sommes complètement démunis d'une part lors des crises, où il est de plus en plus complexe de ne pas, nous aussi, nous mettre à hurler. Et d'autre part, sur l'après, pour lui faire réparer, comme nous le ferions si elle avait cassé quelque chose. Nous avons pour le moment mis en place une punition, pas de télé en dehors de la soirée famille hebdomadaire, ce qui entre nous ne lui fait pas de mal. Mais nous ne sommes pas à l'aise du tout avec ce concept de la privée de quelque chose qu'elle aime, pour lui montrer que le fait, pardon, que son comportement n'est pas tolérable pour nous. Bon, ben voilà une question qui contient plein de choses intéressantes. Donc pour ceux et celles qui auraient raté la question, la question c'est, en gros, ma fille de 6 ans nous donne beaucoup de fil à retordre, insolence, violence, etc. Malgré la punition avec laquelle on n'est pas forcément très à l'aise, on ne sait pas trop comment agir. Ok ? Alors, je vous propose d'attraper votre café. Je vous rappelle aussi, et j'en profite avant de répondre à la question, que vous pouvez faire plusieurs choses. La première, c'est si les ressources que je propose vous intéressent, vous pouvez m'offrir un café aussi sur Tipeee. J'adore le café et d'autres trucs. Donc Tipeee, c'est la page S comme c'est Sandrine Danzel sur Tipeee. C'est un site de pourboire participatif. Vous pouvez donner à partir de 1 euro. Voilà, c'est une façon de remercier les producteurs de contenu sur Internet. J'ai toujours mon chat dans la gorge que j'ai avalé avec mon premier café du matin. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Comme ça, tous les lundis matins, vous recevez des infos, les nouveaux articles, etc. Et plein de ressources complémentaires, les infos sur les ateliers, les conférences. Et évidemment, vous trouverez des ressources complémentaires à cette vidéo sur le blog. Blog.escomc.fr Alors maintenant, zoom, c'est parti. On va voir comment on peut gérer et quels sont les fils à tirer quand un enfant de 6 ans, et peut-être un peu plus grand, fait preuve de comportement violent, une attitude d'opposition et des comportements qualifiés d'insolence. Alors c'est parti. Je vous dis ce que j'en pense. N'hésitez pas évidemment à poser des questions. Au fur et à mesure, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas claires. Alors, la première chose que j'ai envie de dire dans la question, je ne sais plus ce que j'en ai fait, dans la question qui m'est posée il y a « Depuis cet été ». Donc, la première chose à explorer, c'est peut-être quand même déjà de se demander est-ce qu'il y a eu un événement particulier, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui aurait pu générer chez l'enfant une difficulté et qui l'amènerait à avoir des comportements violents. Puisque apparemment, avant ça, ce n'était pas aussi intense, en tout cas, où il n'y avait pas ce genre de comportement. Donc ça, c'est la première chose importante à aller explorer. Est-ce qu'il y a un événement ? Alors, cet événement, il peut être important, un décès, un déménagement, voilà. Il peut être un peu moins important, aux yeux des adultes, en tout cas. Ça peut être tout simplement un ou une amie qui est partie qui a déménagé. Là, c'est 6 ans, donc peut-être qu'il y a eu le changement d'école. Parfois, ces événements, ils génèrent du stress chez les enfants qu'ils ne savent pas très bien comment réguler. Et du coup, ça peut les amener à vite flamber, à vite monter en émotions. Je pense qu'au travers de cette vidéo, enfin de cette question, en tout cas, on va beaucoup parler du ballon émotionnel. Donc là aussi, il y a un article sur le blog sur le sujet, donc je vous invite à aller jeter un œil. Si vous avez un événement qui crée un niveau émotionnel haut parce qu'il y a de l'angoisse, parce qu'il y a du stress, est-ce que je vais y arriver ? Eh bien, il se peut alors que les débordements émotionnels, et la violence est un débordement émotionnel, souvent, pas toujours, mais souvent, soient liés à ce niveau émotionnel haut. Donc c'est intéressant d'aller quand même, de prime abord, aller chercher est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ce type-là ? Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention. Ensuite, qu'est-ce qui se passe du point de vue, admettons qu'il n'y ait pas d'événement particulier, qu'on n'arrive pas à en retrouver un, ou que l'enfant n'arrive pas à le formuler, à le verbaliser ? Qu'est-ce qui se passe du côté des parents ? Donc, quand on est parent, d'un enfant qui commence à avoir des comportements comme ça, violents, et qui sont qualifiés d'insolents, donc l'insolence, c'est quand on voit des comportements comme étant un manque de respect, d'accord ? Là aussi, on avait fait, j'avais fait il y a quelques mois, une vidéo assez complète sur l'insolence. C'est un live aussi que vous pourrez retrouver sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Donc là aussi, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est assez long, mais je pense que c'est assez complet, ça peut vous donner un éclairage sur ce que c'est que l'insolence. Bref, quand on voit ces comportements, il y a deux choses. Il y a d'abord un peu de colère. Attends, je ne vais pas me laisser traiter comme ça, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, et donc on a envie de dire, stop, ça suffit, en tant que parent. Et puis la deuxième chose, c'est quand même, il y a un fond d'inquiétude en général, parce qu'on se dit, oulala, c'est important pour mon enfant d'apprendre les comportements socialement acceptables et de pouvoir gérer les problèmes sans devenir violent comme ça, parce que ça pourrait lui jouer des tours dans l'avenir. Donc, ces deux émotions combinées, que ce soit l'inquiétude pour l'avenir de l'enfant ou le, ah non, ce n'est pas acceptable pour moi, qu'est-ce qu'elles nous amènent à faire ? Des choses très classiques, elles nous amènent à recadrer, à expliquer, à dire, non, je ne peux pas faire ça, il faut que tu arrêtes, tu ne me parles pas comme ça, et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer ? En vertu du principe de la carte de fidélité, là aussi, je vous invite à aller voir l'article, je vais y arriver, je ne trouve pas mes mots ce matin, je vous invite à aller voir l'article sur le blog, la carte de fidélité, c'est l'idée que les émotions sont cumulatives. Donc, en vertu de la carte de fidélité, j'explique à mon enfant, et puis il continue à produire le comportement problématique. Donc, moi, mon émotion, elle monte d'un cran. Ah, ce n'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose pour recadrer. Donc, quand l'enfant reproduit le comportement, je vais réitérer ma tentative, ma stratégie de lui expliquer, de le recadrer à un niveau un peu plus haut, etc., etc. Et plus mes tentatives s'avèrent inefficaces, plus mon niveau émotionnel monte, et malheureusement, plus mon niveau émotionnel monte, moins je deviens capable d'appliquer une autre stratégie, de changer complètement mon fusil d'épaule. Donc là, les parents qui m'envoyaient ce message, c'est exactement ce qu'ils décrivent, c'est-à-dire qu'on est complètement démuni, parce qu'il est de plus en plus complexe de ne pas nous aussi nous mettre à hurler, parce qu'effectivement, le niveau émotionnel des parents, il est monté, parce qu'ils sont en échec, parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution face à ce comportement problématique. Ok ? Donc déjà, l'énervement des parents, il est la conséquence des échecs, des tentatives pour calmer l'enfant. Donc ça, c'est très important, l'intention bienveillante, elle est là, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Alors, je baisse un peu les yeux, parce que, évidemment, pour chaque question, je prépare quand même quelques lignes de réponse. Voilà. Donc la violence chez les parents, l'énervement, il est la conséquence des choses que vous avez déjà tentées. Alors, du coup, on va aller sur quelle autre stratégie on pourrait déployer pour éviter les comportements violents, ou en tout cas pour permettre à l'enfant d'apaiser, de se comporter autrement. Je bois un café, parce que mon chat dans la gorge m'ennuie un petit peu. Alors, je rappelle, vous pouvez poser des questions en direct et me demander des explications s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Alors, ici, les parents ont mis en place une punition qui est la privation de télé. On est d'accord que ça ne peut pas faire de mal, d'une manière générale, ça permet de développer d'autres stratégies, mais, cependant, ça peut aussi faire du mal. paradoxalement, non pas à l'enfant, mais ça peut aggraver le problème et je vais vous expliquer pourquoi. La punition est un outil qui est extrêmement difficile à manier. On croit, nous, on nous a fait croire, il est culturellement intégré que, paf, la punition, c'est un truc efficace et voilà, boum, une punition et ça va marcher. En réalité, on sait très bien aujourd'hui, et là, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller regarder du côté des travaux des comportementalistes, on sait aussi que la punition est un outil qui, pour être efficace, demande des conditions extrêmement précises. Et si ces conditions ne sont pas réunies et elles le sont très, 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 très rarement dans la relation parent-enfant, là, ça mériterait probablement un article entier sur la punition, donc dites-moi si ça vous intéresse, mais si ces conditions d'utilisation de la punition ne sont pas réunies, en fait, la punition va aggraver le problème. Elle va contribuer à renforcer les comportements problématiques de l'enfant par des mécanismes qui sont extrêmement logiques et que je pourrais vous expliquer. Là aussi, j'avais fait un article sur la punition. Un vieil article, punir, ça sert à quoi ? Vous pouvez aller jeter un oeil. Alors, il est un peu catégorique, je pourrais nuancer mon propos maintenant, mais quand même, il y a des pistes intéressantes dans cet article. OK ? Donc, souvent, on est mal à l'aise avec la punition parce que, aussi, on sent bien que ce n'est pas efficace, que ça ne fonctionne pas et on sent bien qu'il y a quelque chose qui coince. Alors, on va aller voir, du coup, d'un peu plus près, qu'est-ce qui coince. OK ? Je regarde l'heure, il est déjà 9h42, c'est fou ce que le temps passe vite. N'hésitez pas à poser des questions, je le redis. La punition, les explications, toutes les attitudes des parents dans ce cas-là, alors, il me manque beaucoup d'éléments, donc j'extrapole probablement un petit peu, ils sont contenus dans cette phrase. On veut lui montrer le fait que son comportement n'est pas tolérable pour nous. D'accord ? Donc, on essaye de passer par la compréhension intellectuelle, par le fait que, ah, je vais vivre quelque chose de désagréable, l'enfant va vivre quelque chose de désagréable, c'est le principe d'une punition, qui va l'amener à se rendre compte que ce qu'il a fait n'est pas tolérable pour les adultes. Alors, la première question que j'ai envie de poser, moi, c'est déjà, dans ce cadre-là, pour que la punition fonctionne, éventuellement, si vous avez envie d'utiliser la punition, ça supposerait que l'enfant ne sait pas déjà que ce comportement est intolérable. Et alors, si vous voulez mon avis, un enfant de 6 ans qui va à l'école, qui a des amis, et visiblement, qui, avant ça, n'avait pas forcément trop ce type de comportement, il sait parfaitement que ce comportement n'est pas tolérable. Et donc, le problème n'est pas là. Et j'ajouterais, même, que s'il sait pertinemment que son comportement n'est pas tolérable, de deux choses l'une, où il le fait exprès pour vous énerver, et là, plus vous vous énervez, plus vous donnez du grain à moudre à cet enfant, et plus, finalement, c'est lui qui a le dessus parce que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il peut vous énerver. Et si, il ne le fait pas exprès, c'est-à-dire, il sait que ce n'est pas tolérable, mais à un moment donné, il n'arrive pas à faire autrement parce que la violence s'empare de lui, alors là, quand vous essayez de lui montrer que ce n'est pas tolérable, vous ne faites qu'enfoncer le clou de la culpabilité et de la honte chez cet enfant qui augmente son niveau émotionnel et qui vont aggraver, augmenter les risques que la fois d'après, il devienne encore plus violent. Alors là aussi, je n'ai pas toutes les informations, donc déjà, moi, avant de punir, je vous préconise quand même de d'abord avoir une discussion avec l'enfant sans chercher, c'est là où c'est excessivement difficile, ni à lui faire la morale, ni à le punir, ni à rien de tout ça et donc de bien lui expliquer en disant, ben voilà, on veut juste comprendre, on ne va pas te gronder, on ne va pas te punir, on veut juste comprendre et de comprendre ce que vit l'enfant dans les moments où il a ses comportements violents et d'aller vraiment à la rencontre de son ressenti. Et qu'est-ce que t'en penses toi quand tu tapes les gens, pas dans l'intention de lui dire c'est pas bien, mais dans l'intention de dire comment est-ce que tu vis ce moment, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là ? Et je suis prête à parier que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'enfant vit des frustrations, d'accord ? Il y a quelque chose qui ne lui convient pas et là je reviens sur aussi le début de la question, elle est dans une opposition constante qui peut mener à des crises de colère assez intenses. Si le comportement d'opposition qui est généralement une façon de dire non ça, ça ne me convient pas, je suis frustrée, j'aurais envie de faire autre chose, si ce comportement d'opposition initiale dégénère jusqu'à la violence, ça veut dire que nous, en face, dans les interactions de l'entourage et pas seulement dans la tête de l'enfant, il y a des choses qui alimentent, qui augmentent l'émotion. Donc la première question, une des premières questions à se poser aussi, c'est qu'est-ce que moi, adulte, je fais qui fait flamber l'émotion de mon enfant dans ces moments de frustration ? Et généralement, qu'est-ce qu'on fait ? Mais calme-toi, tu ne me parles pas comme ça, etc. Là aussi, j'ai relayé il y a quelques jours sur la page Facebook un ancien article où je parlais d'un comportement d'opposition, d'un comportement violent de mon fils. Ça s'appelle Je vais te tuer t'es qu'une conne, comment gérer la violence d'un enfant ? Et il donne des pistes justement sur la façon dont on peut se repositionner quand le recadrage sur le comportement ne fonctionne pas. Donc je vous invite vraiment, dans ces types de comportements, à revenir sur l'émotion. Qu'est-ce que l'enfant vit à ce moment-là ? Il y a un livre extrêmement parlant là-dessus qui s'appelle La discipline sans drame et qui explique de façon très précise comment fonctionne justement le cerveau de l'enfant et donne des pistes très concrètes sur comment on peut aller recadrer, recanaliser un comportement sans punir et sans gronder et en utilisant l'émotion. Parce que c'est ça la clé en fait. Le comportement, il est issu d'une émotion. Quelle que soit l'émotion, l'idée, vous ne pourrez pas changer l'émotion de l'enfant. Ce que vous pouvez l'aider à faire, c'est changer son comportement. Alors, il est déjà très tard mais je rajoute quand même quelque chose autour de la réparation. Attention à la réparation et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes, par exemple, vous êtes en train de faire la queue dans un magasin, un spectacle, peu importe quoi et puis il y a une personne derrière vous qui vous bouscule une fois, deux fois, trois fois, vous lui dites une première fois attention, vous m'avez bousculé mais la personne continue. Une deuxième fois, une troisième fois et au bout d'un moment, vous lui flanquez un grand coup de coude. Si à ce moment-là, quelqu'un intervient et vous dit oh, vous avez vu ce que vous venez de faire, vous venez de taper cette personne, excusez-vous. Est-ce que vous avez envie de vous excuser ? Absolument pas. Et si on vous contraint contraint à vous excuser, vous allez vous sentir frustré contre la personne qui vous contraint à vous énerver, à vous excuser, pardon, frustré contre cette personne et frustré en colère aussi contre l'autre personne parce que vous estimez que c'est de sa faute si vous vous retrouvez dans une situation humiliante pour vous et vous ne voyez pas en quoi c'est juste et que vous vous dites plutôt purée, c'est à elle de s'excuser, c'est pas à moi. D'accord ? Donc il se peut que si le vécu de l'enfant c'est « Ah mais mes parents ne comprennent pas à quel point c'est compliqué pour moi, à quel point ils ne comprennent pas ce que je vis, d'accord ? » En fait, quand vous demandez à l'enfant de réparer, vous ne faites là aussi qu'aggraver le problème. La réparation, le pardon, n'ont de valeur que s'ils sont spontanés, c'est-à-dire quand l'enfant réalise et dit « Ah oui, effectivement j'étais en colère mais quand même c'est pas bien de taper. » Et quand on les aide à faire redescendre leur ballon émotionnel, en général, c'est ce qui se produit, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables après de proposer des excuses et à ce moment-là, on peut leur dire « Tiens, la prochaine fois que tu auras à ce point-là envie de taper quelqu'un, qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? » Et comme ça, on recanalise le comportement. Là aussi, il y a une vidéo sur « Pourquoi les explications ne fonctionnent pas avec mon enfant » qui peut être complètement complémentaires du sujet qu'on a traité aujourd'hui. Voilà. Il est déjà 9h49, ces SOS ScomC prennent de plus en plus de temps. Je n'ai pas vu de questions, j'ai vu qu'il y avait des participants et des likes, c'est super. Je n'ai pas vu de questions pour le moment sur le contenu, donc n'hésitez pas si vous en avez. Je vous rappelle juste le principe du SOS ScomC, décidément. Ce chat du matin me joue des tours. Donc je vous rappelle le principe du SOS ScomC. Vous m'envoyez des questions toute la semaine. Le mardi soir, je clôt les réceptions de questions donc par mail sandrine arrobas scomc.fr par messagerie privée sur la page Facebook de ScomC Sandrine Donzelle. Ces questions, elles peuvent poser sur l'éducation, porter ou sur l'éducation des enfants. Elles peuvent porter sur le couple, elles peuvent porter sur les relations au travail, le management et sur des choses plus personnelles entre guillemets. la confiance en soi, les angoisses, enfin voilà, tous les sujets émotionnels et relationnels. Vous m'envoyez les questions le mercredi matin à 9h30, je tire au sort et j'y réponds comme aujourd'hui. Je regarde toujours pas de questions. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, sur la page ScomC Sandrine Donzelle sur Tipeee. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour recevoir chaque lundi des infos complémentaires et vous pouvez aller visiter le blog où il y a des centaines et je n'exagère pas d'articles complémentaires sur le sujet. Je jette un dernier coup d'œil. Donc, Sandrine me dit qu'elle est arrivée trop tard et qu'elle regardera le replay. Évidemment, oui, les vidéos sont en replay sur la page Facebook, sur le blog et sur la chaîne YouTube. Donc, si vous regardez cette vidéo, je vais y arriver, en replay sur la chaîne YouTube. pensez à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et puis, vous pourrez recevoir les prochaines vidéos quand vous êtes abonné et que vous allez cliquer sur la petite cloche notification. Merci à tous et à toutes comme à chaque fois de vos questions et de votre présence ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain SOSS comme c'est. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Si votre question n'a pas été tirée au sort aujourd'hui, vous pouvez la renvoyer. Merci et au revoir.